Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. Alors avant toute chose, j'espère que vos vacances se sont bien passées, que vous vous êtes bien reposé et que vous êtes d'attaque pour reprendre vos entraînements en salle. Alors aujourd'hui, vidéo sur l'efficacité des haltères et des barres en musculation. En effet, vous avez déjà tous entendu cette personne vous conseiller de n'utiliser que des barres et des haltères parce que ça développait un meilleur physique. Et bien aujourd'hui, je vais vous dire le contraire, et notamment avec ce florilège d'exercices que j'ai sélectionné que je vous déconseille absolument de réaliser aux haltères ou à la barre. Et ceci afin de ne pas perdre votre temps avec des exercices peu efficaces. Bien sûr, pour chacun d'eux, je donnerai les raisons qui ont motivé mes conseils. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer le titre de programme. A tout de suite. Premier exercice, il s'agit des écartés pour les pectoraux, qu'ils soient couchés, inclinés ou déclinés. Alors pourquoi je vous déconseille d'utiliser les haltères ? Pour une principale raison, c'est que le temps mis sous tension offert par ce matériel est totalement inégal. En effet, autant sur la phase excentrique, vos pectoraux vont bénéficier d'un bon étirement mais également d'une bonne tension musculaire et ce, de par les charges de travail et l'action de la gravité, autant au fil de la phase concentrique, cette tension va diminuer pour devenir quasi nulle en fin de mouvement. Seuls vos épaules qui stabilisent les haltères à la verticale seront soumis à une légère tension. Voilà pourquoi je vous conseille d'utiliser la poulie qui, de par la tension continue que cette dernière vous offre, et bien va nous garantir un temps de mise sous tension considérable par rapport à la version haltère. Et ceci afin de vous assurer une bonne stimulation pectorale. En deuxième exercice que je vois très souvent en salle, il s'agit des élevations frontales, pour l'identité de l'intérieur, pour l'avant des épaules. Alors pourquoi je vous déconseille de le réaliser aux haltères ? Et bien pour des raisons un peu similaires à celles des écartés. Alors autant sur la phase concentrique, aucun souci. Le fait de lever la charge, et ce, en opposition à l'action de la gravité, va vous procurer une bonne tension musculaire. Là où le bas blesse, c'est sur la phase excentrique. En effet, plus le bras va se baisser, plus cette tension va s'amoindrir, pour devenir quasi inexistante en fin de mouvement. Sans compter que l'avant de vos épaules ne bénéficieront d'absolument aucun stretch, aucun étirement. L'étirement qui reste quand même une composante essentielle, pour vous assurer une bonne stimulation musculaire. Alors qu'avec la poulie, tous ces problèmes vont être résolus. Et ce, de par la tension continue que cette dernière nous offre, va vous garantir que l'avant de vos épaules seront sous tension du début à la fin du mouvement. Sans compter que vous allez pouvoir leur faire bénéficier d'un bon étirement. En un mot, la poulie va transformer vos élévations frontales en un mouvement plus efficace. En troisième exercice, qui va en étonner plus d'un puisqu'il est très populaire en salle, il s'agit du curl pupitre pour les biceps. Alors pourquoi ne devriez-vous pas utiliser les barres ou les haltères ? Et bien pour une principale raison, les pupitres qui sont dans la majeure partie des salles orientées à 45 degrés. Ce qui va avoir comme conséquence que vos biceps seront réellement sous tension lors des premiers degrés de la flexion, c'est-à-dire au moment où votre avant-bras et la charge vont être en opposition à l'action de la gravité. Passer ce cap, cette tension va diminuer. Et pour preuve, en fin de course, touchez vos biceps, ils seront généralement en position relâchée. Par contre, avec la poulie, aucun souci. Et ce, encore une fois, de par cette sacro-sainte tension continue qu'elle nous offre. Et dans l'absolu, même effectué à la poulie, j'irai même jusqu'à vous conseiller de substituer le curl pupitre par mon chouchou. Il s'agit du curl spider. Le curl spider, qui de part la position des bras à l'aplomb des épaules, c'est-à-dire véritablement en avant du corps, va vous garantir, contrairement à un curl pupitre, de véritablement focaliser le travail sur le braquel antérieur. Alors en plus, si vous le faites à la poulie, et bien vous pourrez bénéficier du meilleur des deux mondes. En quatrième exercice, il s'agit des kickbacks pour les triceps. Les kickbacks qui sont souvent dépeints comme un exercice peu efficace. J'ai même lu quelques fois réservé aux femmes. Alors je vous avouerai que j'ai jamais compris cette affirmation. Une chose est sûre, c'est qu'elles ne devaient pas venir de pratiquant. Les kickbacks qui, à mes yeux, restent un très bon exercice. C'est d'ailleurs un des rares mouvements qui va placer vos triceps dans une position de contraction complète. Et ce, de par la position et le maintien du coude en arrière du corps. Donc mon conseil, testez-le lors de vos entraînements. Mais effectuez à la poulie. En effet, l'utilisation des haltères lors des kickbacks va fortement diminuer l'efficacité de cet exercice. Et ce, de par l'absence totale de phases négatives et d'étirements. Alors qu'encore une fois, la poulie va solutionner tous ces problèmes, transformant littéralement cet exercice que je vous conseille absolument d'intégrer dans le cadre de vos routines. Vous m'en direz des nouvelles. En cinquième exercice, que je vois de moins en moins en salle. Et c'est dommage parce que c'est un très bon mouvement. Il s'agit du pull-over qui est généralement réalisé avec un alter. Mais qui n'échappe pas à ce problème de temps de mise sous tension. Alors sur la phase excentrique, aucun souci. Vous allez avoir un bon étirement, une bonne tension musculaire. Là où ça se complique, c'est sur la phase concentrique. Parce que niveau tension, c'est le néant absolu. Voilà pourquoi vous aurez tout intérêt à le réaliser à la poulie. Et ce, encore une fois, de par cette précieuse et sacro-sainte tension continue qu'elle nous offre. Et voilà qui conclut cette vidéo. Alors au XXIe siècle, même si ça fait très culturiste de dire qu'il ne faut utiliser que des barres ou des haltères pour développer un bon physique. Et bien il est quand même bon de savoir que ces types de matériels sont très loin d'être les plus adaptés à tous les mouvements. D'ailleurs les exercices que j'ai cités sont très loin d'être une liste exhaustive. Il en existe bien d'autres. Donc de deux choses l'une. Soit vous voulez que je continue ce dossier en vous présentant d'autres exercices que je vous conseille de plutôt réaliser à la poulie. Ou alors je peux éventuellement aussi vous faire des tutoriels techniques sur les exercices à la poulie que je viens de citer. Quoi qu'il en soit, vous n'avez qu'à exprimer votre souhait dans l'espace commentaire. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance. Que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis qui vous offre une réduction de moins 10% et ce sur chacune de vos commandes en permanence avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Et également merci à mon sponsor Inici. Inici qui est une société qui développe des applications mobiles dédiées au coaching ultra personnalisables et sous abonnement. Pour de plus amples informations, vous aurez le lien en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée en salle. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra. Bye bye les amis, ciao, salut.